Mbote et Baninga, ils sont proches depuis plusieurs années, les fans ont l'air même mis en couple main. Ces deux artistes ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux par un coup de jalousie. Instalez-vous confortablement, voici le follow follow back de Gagas Mawete et Mélissa Yassan. Le public de Kinshasa fait connaissance de Mélissa Yassan en 2020, quelques mois après son retour au pays pour se lancer dans la musique congolaise grâce à la maison de production d'Ivo de Deoka Songo. Très vite et grâce au succès de la chanson, Limbissa en fait tourne avec Bercy Moana qui les envies de l'indépendance ont poussé Mélissa dans le bras de Gagas Mawete. Un rapprochement avec Gagas Mawete que plusieurs fans proches de l'artiste ont directement associé à une histoire d'amour pour contrer la montrée de leurs rivaux Inosbi et Rebo Tchulo formés depuis quelques mois plus tôt. De ces rapprochements naîtra tout d'abord la participation l'un à l'autre dans des clips de chacun. Gagas Mawete dans Nalemi de Mélissa et cette dernière dans Maîtresse de son compagnon. Cela amènera aussi un featuring entre les deux artistes bâtons magiques. Malheureusement, les deux artistes ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux depuis octobre par un coup de jalousie selon les fans de ces deux artistes suite à la publication d'une vidéo d'Anita Moira Boumouarafs dansant sur Tika une chanson de Gagas Mawete en featuring avec Vager Dream. Malgré cela, les deux artistes ont toujours refusé publiquement une relation amoureuse. Pour Gagas Mawete, Mélissa est une petite à lui alors que pour la chanteuse dite recevoir beaucoup d'aide sur le plan musical. Selon vous, selon vous, Mélissa et Gagas Mawete, ce n'est que l'amitié ou il y a autre chose ? Dites-nous en commentaire.